Édouard de Philippe et Emmanuel Macron Lors d'une réunion à l'Elysée, le 13 juillet 2017, Julien de Rosapoule AFP rattrapé par la tradition. D'après les informations de nos confrères du Figaro, Emmanuel Macron, qui a pourtant annoncé en Conseil des ministres cette semaine qu'il voulait restreindre et durcir les conditions d'attribution des décorations officielles, se voit dans l'obligation de décorer Premier ministre Édouard de Philippe pour ses six mois à la tête du gouvernement. Le locataire de Matignon devrait recevoir la grande croix de l'Ordre du Mérite d'ici la fin du mois, le 22 ou le 29 novembre, croissent avoir le Figaro. C'est un usage républicain qui a cours depuis de nombreuses années, une tradition à laquelle le chef de l'Etat ne peut déroger s'il ne veut pas froisser Édouard de Philippe. C'est aussi un moyen de calmer les polémiques sur statut d'hyperprésident. Une cérémonie, sans presse plus tôt dans la semaine, Emmanuel Macron avait révélé qu'il souhaitait revoir l'automaticité des nominations, notamment de la Légion d'honneur, à certaines personnes en raison de leur poste ou de leur fonction. C'est le cas notamment pour « les anciens ministres, les ambassadeurs, ou encore les académiciens ». Il y a cependant fort à parier que le président de la République ne s'inspirera pas de prédécesseur à l'Élysée. François Hollande avait en effet profité de cet événement en octobre 2014 pour tacler Emmanuel Valls, premier ministre de l'époque. Clémenceau était controversé au sein de la gauche française, c'est sans doute pourquoi vous l'aimez, Clémenceau n'a pas été président de la République, mais on peut réussir sa vie sans être président de la République. Ses propos, tenus devant les caméras par l'ex-occupant de l'Élysée, avaient très peu plu à Emmanuel Valls. Pour éviter tout commentaire, Emmanuel Macron a de toute façon prévu une cérémonie, sans presse. Sous-titrage ST' 501